Il y a bien longtemps, à l'époque des pyramides, les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. Mais ce jeu des ombres se transforma en guerre, menaçant de détruire le monde entier. Jusqu'au jour où un courageux pharaon réussit à emprisonner cette puissance destructrice dans les objets mystiques du millenium. Maintenant, 5000 ans plus tard, un garçon du nom de Yugi libère le secret du puzzle du millenium. Il est imprégné des anciennes énergies magiques, car son destin est de défendre le monde contre le retour sur Terre du jeu des ombres, comme le fit en son temps le courageux pharaon il y a 5000 ans. À toi de jouer ! C'est l'heure ! ... Vas-y Joey, joue ! Ouais, une minute, mon grand, ça vient Mon ogre en pierre va t'écraser comme une mouche Tu rêves, Téa Tu crois vraiment que cette mauviette a une chance contre mon géant de pierre ? Laisse tomber ! Je suppose que je n'ai aucune chance À moins que je n'utilise la carte du souffle de lumière Elle a le droit de faire ça ? Oh oui, le souffle de lumière érode les monstres de pierre Il les réduit à l'état de simple gravat Voilà qui ramène tes points de vie à zéro, Joey Une fois de plus, tu pierres et moi je gagne T'es vraiment nul à ce jeu Tristan a raison, Yugi Je suis nul, je serais même pas capable de remporter une partie de duel de monstres pour sauver ma vie Comment ça se fait que je ne gagne jamais, dis-moi ? Qu'est-ce que je fais de travers ? Commençons par vérifier ton paquet de cartes D'accord Voilà Merci J'ai une équipe super, tu trouves pas ? Personne ne pourrait gagner avec ça Ton jeu ne contient que des cartes monstres, Joey Bien vu, Yugi J'ai rassemblé tous les monstres les plus puissants que j'ai trouvés Mais c'est pas comme ça que le jeu fonctionne Duel de monstres consiste à combiner tes cartes de monstres avec des cartes magiques pour accroître la puissance de ton jeu Sans aucune magie dans ton jeu, tes monstres se feront vaincre à tous les coups Tu vois, c'est ce genre de truc que je dois savoir, il faut que tu m'aides, Yugi Le véritable expert de ce jeu dans la famille, c'est mon grand-père Allons lui rendre visite Hé, grand-père, je te ramène un nouvel élève Un élève ? Comme vous en savez plus que quiconque concernant duel de monstres Je me demandais si vous pourriez m'apprendre à jouer Apprendre ? Duel de monstres est un jeu très complexe Moi j'en sais quelque chose, Théa a réussi à me battre trois fois d'affilée C'est cinq fois d'affilée qu'elle t'a battu, Joey, soyons précis Cinq fois ? Quelle honte Oui, je pourrais faire de toi un grand dueliste de tournoi A condition que tu sois prêt à t'entraîner rigoureusement nuit et jour au mépris de tout repos et de toute distraction Rien de plus simple Avec une attitude pareille, je doute que tu vailles la peine, que je te consacre mon temps Bravo, tu pouvais pas te taire pour une fois ? Je t'en prie, aide-moi à le convaincre, je travaillerai autant qu'il le faudra, c'est promis Écoute Joey, t'enseigner les règles de ce jeu est un bien trop grand défi Même pour mon grand-père Mais ce n'est pas impossible Hein ? Vous pensez vraiment ? Joey, il t'a déjà dit qu'il n'en était pas capable, si c'est impossible, c'est impossible Je n'ai jamais dit que j'en étais incapable Mais si j'accepte de t'aider, tu devras travailler dur Je ferai n'importe quoi, c'est promis, c'est promis Parfait, alors nous allons débuter ton instruction sur le champ mon jeune ami Et tu peux me croire, avec moi comme professeur, tu vas apprendre Bon, peux-tu me nommer le plus puissant de tous les monstres ? Euh... non Veux-tu me nommer le plus faible ? Non Tu sais ce que c'est qu'une carte piège, quand même ? Euh... plus ou moins, euh... aucune idée Bonsoir à tous les fans de Duel et à nos 10 millions de téléspectateurs Bienvenue au Grand Dôme à Duel Où va se jouer ce soir le championnat régional de Duel de monstres Des 200 duelistes inscrits dans ce tournoi marathon Ne restent que deux prétendants au titre de champion Levez vos cartes pour... Insecte Raga, le maître des insectes Et son adversaire numéro 1 au classement, Rex Raptor Insector contre Rex Raptor, c'est pas un match ça C'est moi qui aurais dû être là Je sais que tu t'entraînes depuis des semaines Mais ces gars-là sont d'un autre niveau, tu es encore loin d'être prêt Pas besoin d'assister En plus, tu es tellement fatigué que tu ne tiens plus les yeux ouverts Je crois que les leçons de grand-père l'ont complètement épuisé Que fatigué, Dodo Tu n'as pas le temps de dormir As-tu venu ici pour te reposer Ou pour apprendre comment jouer à Duel de monstres, Joey Apparemment c'est vrai, ce qu'on dit qui ronfle se dégonfle Je dois être dingue pour avoir cru que je pourrais apprendre ce jeu stupide Debout, c'est l'heure de ta leçon C'est pas fini Pas avant 1000 ans, espèce de paresseux Arrête de geindre, c'est pas le moment, Joey Je sais que ça fait longtemps que tu travailles dur Et je peux te dire que tu as fait de réels progrès en tant que dueliste Je suis plutôt fier de toi Merci Grand-père Au fait, Yugi Ce colis est arrivé pour toi Un colis ? Qu'est-ce que c'est, grand-père ? Je n'en sais rien Ça vient d'arriver dans le courrier C'est envoyé par Illusion Industrielle Illusion Industrielle ? C'est la société qui produit le jeu Duel de monstres Pourquoi voudrait-il t'envoyer un colis à toi, Yugi ? Je n'en ai pas la moindre idée Peut-être ont-ils appris que j'ai réussi à vaincre le champion du monde ? Tu veux dire Kaiba ? Oui, c'est ça Ce n'était absolument pas un match officiel Mais Kaiba a tout de même quitté le tournoi à cause de moi Joue ta dernière carte impuissante, Yugi Pour que je puisse en finir avec toi Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba Cependant il contient Exodia le maudit C'est impossible Exodia, anéantis-le ! Ça me donne mal au crâne rien que d'entendre le nom de Kaiba Waouh ! Hé les gars, Raptor va écraser Insectoraga Yugi, qu'est-ce que tu penses de ces deux-là ? Ce sont tous les deux de sérieux concurrents Insectoraga est spécialisé dans les cartes insectes Et c'est surtout un extraordinaire stratège Pour ce qui est de Rex Raptor et de ses cartes dinosaures Ils se servent de leur puissance pour annihiler tous ses adversaires De riquiquis petits insectes contre d'énormes dinosaures dualistes Ça va être du gâteau pour Raptor, il va gagner Je ne serai pas aussi catégorique Tu n'as aucune chance Insectoraga Prépare-toi à servir de pâté à mes dinosaures Oh, Raptor joue la carte la plus forte de son jeu Le terrifiant King Rex, Pécifal Ce match pourrait bien prendre une tournure décisive plus vite que prévu Nous voilà de retour, fans de monstres Et avec ce King Rex Pécifal dans la partie On dirait que les jeux sont faits A ton tour Tout ce que je possède, c'est ce frêle petit insecte Insectoraga contre-attaque avec une carte base insecte Ah, il joue un chétif petit insecte contre ce dinosaure géant La reine va être couverte de tripes d'insectes Peut-être, mais je ne sous-estimerai pas Insectoraga à ta place King Rex, à nous le championnat Écrase-les Ton attaque t'a fait tomber droit dans mon piège Mais comment ton minuscule cerveau de dinosaure aurait-il pu le prévoir ? Quand un ennemi attaque, ça déclenche mon vortex Oh non, c'est un autre piège Oui, il emprisonne complètement ton King Rex dans son inévitable emprise Non, mon King Rex ! Pendant qu'il se débat, je vais renforcer mon bas insecte en lui donnant une armure anti-laser Pas si frêle que ça, ma petite bestiole, finalement À la table ! Ton King Rex est anéanti ! Battu par un insecte ! Quel incroyable retournement de situation par notre nouveau champion, Insectoraga Oh, ça alors ! King Rex, écrasé par un insecte ! Et maintenant, un grand honneur attend notre nouveau champion Pour lui remettre le trophée du championnat de duel de monstres Mesdames et messieurs, amis duelistes, nous recevons le grand créateur de duel de monstres Président de la société Illusions Industrielles Veuillez accueillir M. Maximilien Pegasus ! Toutes mes félicitations Merci En tant que champion régional, je vous invite à participer à un nouveau tournoi Que j'organise dans le royaume des duelistes M. Pegasus, l'annonce que vous venez de faire va attirer des millions de duelistes dans le royaume Oui, un tel événement devrait, je l'espère, attirer ceux qui possèdent les objets mystiques du millenium que je recherche Ça me fait penser à... Le colis a été livré à ce jeune garçon comme vous me l'aviez ordonné Excellent Avec toute l'excitation provoquée par le championnat, tu as oublié d'ouvrir ton paquet, Yugi Qu'est-ce que ça peut être ? Une sorte de gant ? Des étoiles Peut-être trouverons-nous une explication dans la vidéo ? Vas-y, mets-la pour voir D'accord Bonjour jeune Yugi, je m'appelle Maximilien Pegasus Pegasus ? On vient de le voir à la télévision Le célèbre Maximilien Pegasus envoie son bonjour à mon petit-fils Yugi J'ai entendu des choses très intéressantes à ton sujet, mon cher Yugi Ton incroyable victoire sur cet Okaïba m'a tellement intrigué que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes fantastiques dons de duelistes Ici même, et tout de suite, je te propose un duel spécial d'une durée strictement limitée à 15 minutes, pas plus Une fois le temps imparti écoulé, celui à qui il restera le plus de points de vie sera déclaré vainqueur Es-tu prêt ? Quoi ? Je n'espère pas sérieusement que tu vas te battre en duel avec une cassée de vidéos ? C'est tout à fait dingue Non, c'est magique Ah, tout s'assombrit et se refroidit, les autres ne bougent plus Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Où nous emmenez-vous ? Nous ne sommes plus dans le monde que tu connais, mais je te ramènerai chez toi après notre partie Alors passons à notre duel Yugi-ho ! Mets le chrono en marche et à toi la main, Pegasus Avec plaisir, commençons Patron nerveux, mon petit Yugi, car tu devrais l'être Tu n'as encore jamais eu affaire à un dueliste comme moi auparavant Tu es peut-être très fort Effectivement, je te le certifie Mais je te vaincrai pour sauver mes amis Tu ne sauveras personne avec cette carte dragon Comment ? Je t'ai prévenu que tu n'avais jamais affronté un adversaire comme moi Je connais tes moindres pensées avant même qu'elles ne te viennent à l'esprit Connaître à l'avance toutes les mises en jeu que tu feras me donne un net avantage, non ? Quoi ? Je peux par exemple anticiper ta prochaine carte et la contrer sans problème avec ce dragon Capturofox Regarde Il va attirer le dragon Kumori de ta carte et l'emprisonner Pris au piège, il ne pourra jamais être joué contre moi D'abord il lit dans mes pensées et ensuite il donne vie au monstre sur ma carte Cette sombre dimension dans laquelle nous nous trouvons s'appelle le royaume des ombres Il s'agit d'un endroit mystique où l'on peut invoquer d'impensables monstres et où l'impossible devient possible Ce que vous me dites ne peut pas être vrai Dis-moi Yugi, crois-tu qu'il y ait de la magie dans ces cartes ? Vous devriez le savoir, vous avez inventé ce jeu Et si je te disais que ce n'est pas le cas ? Dans l'ancien temps, les égyptiens appelaient ce jeu le jeu des ombres De puissants pharaons s'affrontaient dans des duels mystiques dans d'autres dimensions Comme nous sommes en train de le faire Mais pas avec des cartes Ils se battaient avec de vrais monstres et de la magie bien réelle Des forces magiques tellement puissantes en fait Que les égyptiens perdirent tout contrôle sur elle et faillirent détruire le monde dans son entièreté C'est une superbe histoire Pegasus, mais ces monstres ne peuvent pas être réels Dis ça à mon charmeur de dragon Pendant qu'il libère ton dragon Kumori avec sa flûte de résurrection Et le met sous mon emprise Il faut que je contre-attaque Rocher d'argent Oh ! Quelle chaleur ! Comme tu peux le constater Yugi, ces monstres sont plus que réels Et assez dangereux aussi Ah mon petit Yugi, tu es vraiment très drôle A la fois consciencieux et renfrogné, défiant et pourtant sans défense Et totalement ignorant de la puissance fabuleuse du puzzle du millenium que tu portes à ton coup Quoi ? Il y a 5000 ans, un puissant pharaon a enfermé la magie du jeu des ombres pour mettre le monde à l'abri de sa puissance Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le pharaon a capturé ses vastes énergies magiques dans cet objet mystique du millenium, Yugi Cet objet ? Essayez-vous de me dire que mon puzzle est l'un d'entre eux ? Oui, il renferme des énergies mystiques en son sein Une magie qui pourrait changer ta vie à jamais si seulement tu savais comment faire pour la libérer Mais pourquoi me dites-vous tout ceci ? Pourquoi ? Simplement parce que j'ai besoin que tu le saches Mais j'en ai peut-être déjà trop dit Puisque le chronomètre continue à tourner, je te propose de reprendre notre petit duel Il a raison, il ne reste plus beaucoup de temps et je ne sais toujours pas s'il peut réellement lire dans mes pensées ou non Il faut que je tente quelque chose, pourquoi pas mon guerrier zombie ? Une minute, il sait ce que je m'apprête à faire Mais comment ? Je suis certain que ça a quelque chose à voir avec son étrange œil gauche Oui, c'est ça Cet œil bizarre doit d'une manière ou d'une autre lui laisser voir les cartes que j'ai dans mon jeu Donc quoi qu'il arrive, il a un coup d'avance sur moi Mais ça me donne une idée Allons, dépêche-toi mon garçon, le temps file pour toi et... Pour tes amis Pegasus s'attend à ce que je joue une des cartes que j'ai en main Et si je jouais une carte que moi-même je n'ai pas encore vue Que se passerait-il si je tirais une nouvelle carte directement du paquet sans même la regarder ? Je sais déjà que tu as l'intention de jouer le guerrier zombie Et je suis prêt à te contrer avec une carte piège Qui obligerait même un zombie à se coucher et à faire le mort mon cher Yugi Pas cette fois, j'ai découvert ton petit jeu Pegasus Tu es peut-être capable de voir les cartes que j'ai en main Mais tu es incapable de voir les cartes que je tire du paquet Ma prochaine carte sera... Le magicien des ténèbres ! Oh ! Le grand méchant magicien des ténèbres ! Roque-toi de moi tant que tu veux Pegasus Mais mon magicien des ténèbres va détruire ce dragon N'hésite surtout pas si tu crois qu'il peut t'aider Il fera mieux que m'aider, monsieur Pegasus Il va vous rapprocher de la défaite et me permettre de sauver tous mes amis S'il a tous ses pouvoirs, qu'est-ce que tu attends pour jouer ? Magicien des ténèbres ! Attaque magie des ténèbres ! Joliment joué ! Mais en utilisant ton magicien des ténèbres, tu m'as à nouveau laissé te manipuler En jouant cette carte-là, tu as assuré ma victoire, mon petit Yugi C'est faux ! C'est ce qu'on va voir tout de suite Une carte extrêmement rare Voici le maquiavélique mage sans visage Je ne connaissais pas l'existence de cette carte Mais mon magicien des ténèbres est une des cartes les plus fortes que le jeu comporte Et comment réagira-t-il une fois que j'aurai combiné mon mage sans visage Avec le tout aussi rare œil de l'illusion ? Magicien des ténèbres ! Attaque magie des ténèbres ! Magicien des ténèbres ! Mon attaque n'a eu aucun effet Son image sans visage aurait dû être anéantie Pourtant il est toujours debout et je suis à court de temps Il me reste 300 points de vie Et uniquement parce que Pegasus veut encore se distraire avec moi Il faut que je trouve un moyen pour le battre à son propre jeu des ombres Pegasus connaît toutes les sortes de stratagèmes Il faut que je parvienne à le vaincre Je n'ai qu'à faire confiance aux cartes de mon grand-père J'affronte ta combinaison avec mon gardien celtique ! Ce courageux guerrier va découper ton mage sans visage en rondelles Exact, ton guerrier est courageux Mais une fois de plus tu as sous-estimé la puissance incroyable et illimitée de l'œil de l'illusion Non ! Attaque magie des ténèbres ! C'est tout à fait impossible ! Le magicien sans visage n'a pas d'attaque magie des ténèbres ! Oh non ! Je me suis fait attaquer par mon propre magicien des ténèbres Pegasus le contrôle grâce à l'œil de l'illusion S'il utilise la magie de l'œil pour contrôler mon magicien Qu'est-ce qui protège son mage ? Eh bien Yogi, notre rencontre touche à sa fin Et j'ai plus de points de vie que toi Il me semble donc que je suis le vainqueur La partie n'est pas encore terminée Pegasus Et tu as laissé ton mage sans visage vulnérable à une attaque physique Non ! Squelette malfaisant ! À l'attaque ! Le temps imparti s'est écoulé mais il s'en est fallu de peu Si tu avais eu l'occasion de finir cette attaque, j'aurais perdu la partie Mais j'ai gagné, n'est-ce pas ? J'ai aussi pu mesurer l'étendue de tes talents à ce jour, cher Yogi Lors de notre prochaine confrontation, les enjeux seront d'un niveau nettement plus élevé J'en ai assez de tes petits jeux Tu présumes que je te laisse le choix en la matière, mais ce n'est pas le cas Car moi aussi je possède un des sept objets du Millenium Le tout-puissant œil du Millenium Un œil du Millenium ? Tout à fait mon petit Yogi Et maintenant je vais te montrer la véritable étendue de sa magie Comme tu le vois, j'ai découvert qu'en utilisant la bonne méthode, je peux forcer n'importe qui à jouer mon jeu Grand-père ? Oui, nous nous reverrons, Yogi Comment feras-tu sinon pour récupérer l'âme de ton grand-père ? Grand-père ! 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 Sous-titrage ST' 501